Le sujet qui vous a mobilisé Il est parfois présent, parfois brillant, mais parfois caché. Mais à chaque fois, il nous donne un boost de je ne sais quoi de bien-être. Et pourtant, cet individu, impitoyablement, sournoisement, prépare le terrain pour nous oxyre de manière impitoyable. Il s'agit du sucre. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir avec moi cette triste histoire qui est menée par le sucre, cet aliment qui pervertit notre vie, qui est responsable d'un grand nombre de décès par an. Alors, est-ce que c'est exagéré ce titre? Eh bien, récemment, vous devez savoir qu'une équipe d'épidémiologistes de l'université de Californie à San Francisco a estimé que le sucre est responsable de 35 millions de morts par an. Donc, c'est pas mal pour un tueur en série. Ça fait un mort dans le monde par seconde. OK? Donc, après déjà cette minute d'introduction, il y a 60 personnes qui sont décédées des causes de l'abus de ce sucre. Bien sûr, c'est dans l'excès. Ne paniquez pas parce que vous avez mangé du sucre avant de venir. Vous n'allez pas mourir tout de suite. Ce tueur, il est sournois et il prend son temps. Alors, au cours de notre voyage de ce soir, je voudrais avec vous essayer de répondre à plusieurs questions fondamentales. La première, c'est mais qu'est ce que ce sucre et pourquoi en avons nous besoin? Voilà. Et à quoi sert-il dans notre corps? Alors, quelle est cette molécule dont on parle beaucoup, qui est la complice du sucre, l'insuline? À quoi sert-elle? Pourquoi sommes-nous tant attirés par le sucre? Ce sucre manifestement flatte notre cerveau. Donc, quelle est la relation intime entre cette molécule et le cerveau? Et puis, quelles sont les conséquences de l'excès de sucre sur la santé? Et enfin, nous essaierons de dégager des stratégies pour éviter d'être victime des méfaits de cette molécule. Alors, comme vous le savez, nous sommes des animaux hétérotrophes, c'est à dire que pour survivre, nous devons absolument manger d'autres organismes vivants qui vont nous apporter un ensemble de molécules nécessaires à notre fonctionnement, à notre vie. Il y a dans les aliments que nous mangeons, deux grandes catégories de nutriments, les macromolécules que représentent les macronutriments et les micronutriments. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement d'un membre de la famille des macronutriments. Éventuellement, dans d'autres conférences, nous parlerons des rôles des micronutriments qui, certainement, représentent en quantité une portion beaucoup moindre, mais qui, néanmoins, sont extrêmement importants pour assurer le bon fonctionnement de notre organisme. Dans les macronutriments, on peut distinguer trois grandes catégories de molécules que vous connaissez tous. Il y a les glucides ou les sucres ou les carbohydrates ou les hydrates de carbone, les protéines et les graisses ou lipides. Et vous avez en fait en proportion ce que notre corps s'attend à recevoir tous les jours pour pouvoir assurer son fonctionnement correct. Les sucres ou hydrates de carbone ont comme fonction essentielle dans le monde animal d'être des réserves d'énergie. Que nos cellules vont brûler, c'est en fait du carburant pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement. La monnaie énergétique, vous avez tous entendu parler de l'ATP. Eh bien, une molécule de glucose complètement brûlée va fournir 36 molécules d'ATP à nos cellules. Et vous devez savoir que par jour, nous produisons et brûlons 50 kg d'ATP. Donc, c'est une quantité importante d'énergie qui va être produite. Alors, ces sucres se diversifient en plusieurs catégories dont vous avez entendu parler certainement la qualification. Il y a d'abord les sucres simples ou sucres rapides. Nous allons essayer de comprendre de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de sucres rapides. Et ces sucres rapides sont représentés par le glucose et des disaccharides, c'est-à-dire des molécules qui ont deux unités, mais qui ne sont pas nécessairement le glucose. Ça peut être le fructose, le galactose. Mais je vous ai mentionné ici le saccharose, qui est le sucre ménager qui envahit nos ménages et que nous consommons en grande quantité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les sucres complexes ou sucres lents. Ces sucres complexes ou sucres lents sont en fait des réserves de glucose et sont représentés par des espèces de colliers de perles où les molécules de glucose sont unies les unes aux autres pour former ce qu'on appelle de l'amidon chez les végétaux ou du glycogène chez les animaux. Alors, le glucose est donc la molécule monomérique unique qui constitue en fait le carburant majeur de notre corps. Ce glucose qui est constitué de six atomes de carbone, douze atomes d'hydrogène et six molécules d'oxygène et on les appelle hydrates de carbone. Si vous regardez, ça fait C6H2O6. Donc, il y a six molécules d'eau attachées à un atome de carbone qui est représenté ici dans sa représentation moléculaire. Et ce carburant majeur, il a été le premier carburant utilisé par les cellules à l'origine de la vie. Vous devez savoir que les animaux savent utiliser le glucose n'importe où au niveau de leurs cellules. Par contre, il y a un organe qui ne consomme que du glucose, c'est le cerveau. Le cerveau a besoin de 120 grammes de glucose par jour en fonction de l'utilisation que vous en faites. Il y en a qui en consomment beaucoup moins, bien sûr. Ça représente quand même pas moins de 20% des calories que nous consommons sur une journée. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que la particularité du cerveau, c'est qu'il ne sait brûler que du glucose. Il n'est pas capable, comme les autres cellules de notre organisme, à savoir les muscles, le cœur, le foie, les reins, d'utiliser des graisses. Les graisses sont des réserves d'énergie, mais à long terme. Et donc, on va les soquer et on va les mettre à disposition de cellules comme le tissu musculaire, comme les poumons, comme l'intestin, etc. Par contre, le cerveau, lui, il est extrêmement piqué, comme on dit, il ne veut que du glucose. Ce qui veut dire, vu l'importance pour la plupart d'entre nous du cerveau, qu'il est absolument important de continuer à apporter à notre cerveau le glucose indispensable. Et donc, on va essayer de maintenir le taux de glucose dans le sang à un niveau stable. Et ce taux de glucose, c'est ce qu'on appelle la glycémie dont vous avez tous entendu parler. Et normalement, la glycémie doit être maintenue aux alentours de 0,8 grammes de glucose par litre de sang. En dessous de ça, on va commencer à avoir des problèmes. L'insuline est une hormone dont on va parler dans un moment qui va jouer un rôle extrêmement important dans le contrôle de la glycémie. Mais elle est apparue au cours de l'évolution, non pas pour contrôler le taux de glucose dans le sang, mais bien pour pouvoir stocker l'énergie, comme je vais vous le montrer dans un moment. Alors, il est important de contrôler un taux de glycémie normal. Sinon, les premiers symptômes qui vont se manifester sont des déficiences au niveau du système nerveux central. L'hypoglycémie est ce que notre cerveau craint le plus. Car si nous avons une hypoglycémie, on va se mettre en état de stress. Notre cerveau déclenche une alarme en disant attention, mayday, mayday, on n'a plus assez à manger. On va s'arrêter pour ceux qui utilisent leur cerveau et donc dans ces conditions là, comme vous savez, quand on est stressé, on va transpirer, on va avoir mal à la tête. On va être fatigué. On va avoir faim, bien sûr, parce que le cerveau va dire un peu bouffé. On n'a plus rien ici. Et il va y avoir des tremblements, des modifications d'humeur, un étourdissement. Et à partir de 0,6 grammes, on va commencer à perdre sa conscience à 0,3 grammes. On est mort, cérébralement mort. Après une phase de coma. L'hyperglycémie pose plus de problèmes liés à la concentration élevée de glucose dans le sang, qui fait qu'on va vouloir, en fait, on va avoir un problème de concentration. On va avoir l'impression qu'on est trop concentré. On va vouloir nous diluer. On va avoir très soif. On va éventuellement uriner beaucoup parce que le corps va essayer d'éliminer le glucose. Et d'ailleurs, un des premiers signes d'une hyperglycémie, ce sont des infections urinaires, des mycoses au niveau vaginal pour les filles, au niveau de l'averse pour les enfants qui font du diabète dont on parlera tout à l'heure. Et on a éventuellement une réaction de stress parce que cette hyper concentration de glucose est vécue comme une agression également. L'insuline apparaît relativement tôt dans le monde animal au cours de l'histoire de la vie comme une hormone qui était remarquable et qui, en fait, va permettre de contrôler l'hyperglycémie. Cette hormone est produite par le pancréas. Le pancréas est une petite glande allongée qui se trouve à gauche de notre abdomen et qui, en fait, a deux fonctions. Là, 95% du pancréas produit un sucre digestif. Donc, ce pancréas est hyper important pour la digestion des protéines, des lipides et des carbohydrates. Mais en même temps, au sein de cette glande, qui est une glande associée au tube digestif, il y a des petits îlots qu'on appelle les îlots de Langerhans qui contiennent des cellules qui produisent des hormones impliquées dans le contrôle de la glycémie et notamment dans la production d'insuline. Donc, l'insuline, c'est une hormone qui va être produite et qui va modifier le métabolisme de l'organisme. Alors, pourquoi est-ce que c'est une remarquable invention de l'évolution ? Parce qu'en fait, vous devez savoir qu'il y a très longtemps, la disponibilité de nourriture n'était pas celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de supermarché. Parfois, il y avait des périodes d'opulence et des périodes de disette, voire de famine. Et donc, il a été remarquable de pouvoir trouver un système qui permette de stocker. Et c'est justement ce que l'insuline va faire. Elle va permettre de stocker l'excès de sucre qui arrive dans notre corps et dont on n'a pas besoin, de le stocker d'abord sous forme de ces colliers de glucose qu'on appelle le glycogène et qui vont représenter 10% du muscle, 10% du foie et 10% d'autres tissus qui sont dépendants de l'insuline. Lorsque ces 10% sont saturés, c'est-à-dire qu'on a refait les stocks à concurrence de 10%, l'excès de glucose est transformé par le foie en graisse, en acide gras. Donc, vous voyez déjà, il y a une connexion entre sucre et acide gras, entre sucre et lipides. Et également, le glucose va être transformé en cholestérol. Et notamment, les acides gras vont s'accumuler dans les tissus adipeux, dans les cellules qu'on appelle les adipocytes, qui vont devenir joufflues et qui vont arrondir nos courbes si nous abusons et si nous avons trop d'insuline. Donc, c'est l'insuline qui transforme le sucre en graisse. Ça, c'est hyper important de bien comprendre ça. Et en cholestérol, cette graisse va être une réserve d'énergie mobilisable à long terme et va être stockée pour lorsqu'on en aura besoin. Donc, vous imaginez une dame, une aux ancrée, notre grand-mère, Lucie, qui allait en Afrique manger et stocker tant qu'il y avait de l'abondance. Et puis, elle allait accumuler ses graisses dans ses fesses, éventuellement, essentiellement. Et lorsqu'elle allait être enceinte, si éventuellement, il y avait une période de famine, elle pouvait se connecter sur ses réserves et utiliser cette énergie pour assurer la croissance de son bébé. Ce que vous devez savoir, c'est que l'insuline, hormone du stockage, va être produite en réponse à une hyperglycémie. Dès que la concentration de glucose dans le sang dépasse 1,1 g ou 1 g, et bien, c'est un signal et les cellules endocrines du pancréas produisent cette insuline. Donc, vous voyez une augmentation de la glycémie et immédiatement, vous avez un pic d'insuline. Ce pic d'insuline va donner l'ordre à l'organisme de se mettre en mode stockage. Et quand vous stockez, vous ne déstockez pas. Ce qui veut dire que l'insuline ferme à clé les réserves de graisse. Vous n'avez pas accès à vos réserves de graisse quand vous avez trop d'insuline. Ça, c'est hyper important à bien comprendre. En hyperinsulinisme, quand le taux d'insuline est élevé, on n'a pas accès à nos réserves, même si on a faim. Même si la glycémie est basse, les réserves ne sont pas accessibles. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le pic d'insuline qui va déterminer l'importance du stockage dépend de la vitesse à laquelle le taux de glucose rentre dans le sang, c'est-à-dire le taux à laquelle la glycémie s'élève et d'autre part, le niveau de cette glycémie. L'idée, c'est de maintenir la glycémie entre 0,8 et 1 gramme tout le temps. Alors, bien sûr, ce qui est le plus important, on l'a vu, c'était d'éviter l'hypoglycémie pour le cerveau. L'hyperglycémie va donner l'opportunité de faire des stocks. Le pancréas à côté des cellules qui produisent l'insuline qu'on appelle les cellules bêta est également composé de cellules alpha qui produisent une autre hormone qui, elle, va réagir lorsqu'il n'y a pas assez de glucose. Et cette hormone, c'est le glucagon dont on entend peu parler parce qu'elle n'est pas très impliquée dans la pathologie puisqu'aujourd'hui, on est dans un problème d'abondance et de trop de sucre. Et donc, c'est l'insuline qui va être sollicité de manière extrêmement importante. Donc, il y a un équilibre. Si la glycémie diminue, le glucagon est produit. Le glucagon va augmenter la libération de glucose à partir du glycogène qu'on a vu ici, qui va être libéré. Et éventuellement, va permettre d'utiliser les graisses par les muscles pour pouvoir le préserver pour le cerveau. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de glucose, les muscles, plutôt que d'utiliser le glucose, vont prendre les acides gras et donc privilégier que le cerveau se serve en glucose. Si maintenant, vous avez trop de sucre, que la glycémie augmente, ce qui arrive souvent après avoir mangé, eh bien, vous allez produire de l'insuline. Et cette insuline va stocker le glucose et inhiber la libération de glucose et inhiber l'utilisation des graisses. Toutes les réserves sont bloquées. Il n'y a plus de possibilité d'entrée. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que l'insuline a été une remarquable amélioration pour la survie des animaux et en particulier de l'homme. Et était particulièrement adaptée à notre ancêtre. Et aujourd'hui, cette insuline est complètement inadaptée à notre alimentation contemporaine. Regardez ce qui s'est passé. Ceci compare l'alimentation paléolithique qui a pu être déduite de toute une série d'études sur les fossiles et les restes humains que les paléontologues ont pu étudier et les biologistes ont pu examiner. Et vous voyez que par rapport à l'alimentation de nos ancêtres qui correspondait à nos attentes, c'est-à-dire que vous devez savoir que notre génome est quasi à l'identique de notre arrière-grand-mère Lucie, d'il y a 50 000 ans, de la savane africaine, et qui en fait se différencie aujourd'hui de notre génome de moins de 0,2%. Donc on est quasi identique. Ce qui veut dire que notre corps s'attend à avoir le même style de vie que notre arrière-grand-mère Lucie. Et donc regardez un peu les changements. Donc nos ancêtres avaient une alimentation qui était représentée par 33% de protéines. Protéines pour un tiers animal, pardon, pour deux tiers d'origine végétale. Aujourd'hui, la quantité de protéines d'alimentation est passée à 12%. Les carbohydrates, vous voyez, c'est-à-dire les glucides, étaient de 46%. Ils sont restés stables. Donc vous allez me dire où est le problème. Vous allez voir où est le problème. Les graisses sont passées de 21% à 42%. On mange deux fois plus de graisses, qui sont des réserves d'énergie très calorigéniques, puisque un gramme de graisses, c'est 9 calories, deux fois plus que le glucose. Mais surtout, on a eu une modification de la quantité des acides grapoliens saturés et d'autres nutriments. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les carbohydrates. Donc on pourrait se dire qu'il n'y a pas de problème, on mange la même proportion, mais il y a un problème sérieux que voici. Parce que la proportion des carbohydrates que consommait notre ancêtre a changé de manière dramatique. Regardez, notre ancêtre consommait 99% des glucides sous forme de glucides complexes qui provenaient des légumes, des fruits, des racines et des noix. Et 1% des céréales. Les céréales qui sont des réserves d'amidon extrêmement importantes, c'est-à-dire tout ce qui est graines, blé, maïs, riz, etc. Et voici aujourd'hui ce que nous consommons, vous, moi, etc. Ça n'a rien à voir. Donc d'abord, 59% sont des carbohydrates raffinés. C'est quoi le raffinage ? C'est un processus que l'industrie agroalimentaire applique aux carbohydrates qui sont extraits des graines et qui les purifient. C'est-à-dire que vous allez avoir des polymères complètement purs de glucose, des coliques complètement purs. Alors que normalement, dans la nature, ils sont mélangés à d'autres fibres qu'on ne sait pas digérer. 18% sont des sucres rapides, le saccharose notamment. Et on est passé de 99% à 23% de fruits, légumes et noix. Donc il y a un tsunami en ce qui concerne la répartition et la qualité des carbohydrates que nous consommons. Pour vous rendre compte de cette évolution, vous voyez qu'en moins de 200 ans, la consommation de saccharose est passée de 3 kg par année par individu à 100 kg. En général, vous consommez 100 kg de sucre par année. Alors il est évident que ça représente un stress énorme pour l'organisme qui n'est pas habité puisque ce sucre, c'est un sucre rapide. On va voir ce que ça représente ce sucre rapide. Ce sucre rapide, ce sont des sucres qui sont simples et qui sont très facilement et très rapidement digérés. Et qu'est-ce qui va se passer contrairement au sucre lent ? Ces sucres rapides vont faire que la glycémie s'élève très très rapidement. Et donc la glycémie s'élève très rapidement, ça donne un signal qu'il y a beaucoup de carbohydrates qui arrivent et qu'il faut se mettre à mort en mode stockage. Donc on va stocker. D'ailleurs, regardez l'ordre étant donné, on va voir que la glycémie va diminuer extrêmement rapidement, ce qui va donner une hypoglycémie. On en reparlera tout à l'heure. Par rapport à un sucre lent, où la digestion se fait lentement, le glucose est libéré lentement et la glycémie augmente beaucoup moins rapidement. La vitesse avec laquelle un aliment qui contient des glucides fait augmenter la glycémie est évaluée par ce qu'on appelle l'index glycémique. C'est un des paramètres les plus importants pour votre santé. L'index glycémique des aliments, il détermine le rapport entre la vitesse d'augmentation de la consommation de 100 grammes d'aliments qui contient un pourcentage de glucose par rapport à du glucose pur qui, lui, a bien sûr l'index glycémique le plus élevé. Voici quelques inglames d'index glycémique. Vous voyez que le glucose donne un pic extrêmement important. C'est normal, il ne doit pas être transformé, il ne doit pas être digéré. Il est directement absorbable. Voici par exemple de la purée de pommes de terre qui est très proche du glucose, mais qui a un index glycémique beaucoup moins élevé que, par exemple, des pommes de terre cuites à la vapeur ferme non écrasée. La carotte cuite a un index glycémique extrêmement élevé. La carotte est une réserve de sucre extrêmement facilement digérable. Et quand vous la cuisez, l'accessibilité des glucides au système digestif est beaucoup plus importante. Et regardez par rapport à des carottes crues. Vous voyez, la différence est énorme. Le riz et le pain blanc sont considérés comme des carbohydrates rapides par rapport au riz complet et au pain complet. Pourquoi ? Parce que dans le riz complet et le pain complet, les fibres d'amidon sont mêlées avec d'autres fibres. Et pour les enzymes, il faut plus de temps pour aller découper et pour libérer le glucose. Alors voici également, vous l'avez vu, il y a non seulement la nature, mais également la manière dont vous préparez vos aliments. Voici des pâtes al dente, à l'italienne, et des pâtes trop cuites à la belge ou à la française. C'est-à-dire, elles sont toutes molles, elles sont gluantes. Eh bien, le fait de trop les cuire font qu'elles sont digérées beaucoup plus rapidement. Et vous voyez que l'index glycémique est augmenté de 50%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre glycémie va monter 50% de temps plus rapidement que lorsque vous les mangez trop cuites, que quand vous les mangez al dente, comme on les mange en Italie. Et dans ces conditions-là, ça veut dire que votre glycémie va monter plus haut. Vous allez produire plus d'insuline, vous allez stocker beaucoup plus. Ce qui veut dire, en simplifiant, que 100 grammes de pâtes secs, donc sorties du sachet, cuites al dente, vous font beaucoup moins grossir que 100 grammes de pâtes, la même quantité, cuites de manière trop importante. Alors, bien sûr, notre société a évolué de manière dramatique, mais dans le mauvais sens. On pourrait même dire qu'elle a évolué depuis les 60, 70 dernières années. Et je trouve que ce document qui est extrait d'un document publié par le National Geographic montre un peu la catastrophe. Elle montre l'évolution des différents mets que les fast-foods vous proposent. Regardez, l'hamburger est passé de 202 calories à 310 calories. Les French fries, les Français sont tellement peu créatifs qu'ils nous ont volé les frites, ils les appellent les French fries, alors que c'est des Belgian fries. Ils sont passés de 210 à 610 calories. Les barres de chocolat qu'on vous sert quand vous allez au cinéma sont passées de 297 calories à 1000 calories. Et sans parler du coca, de 79 à 94, ou des petits sachets de popcorn où aujourd'hui, ils arrivent à 1700 calories. Et donc, ce qui veut dire que sur une séance de cinéma, l'Américain moyen mange déjà, rien que sur sa séance de cinéma, plus de 20% du nombre de calories qu'il doit consommer normalement sur la journée. Alors, le pire, c'est qu'en ayant mangé ça en regardant le film, quand il sort, il a faim. Et il va dans un fast-food, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il a faim ? Parce qu'il a mangé sans prendre conscience du fait qu'il mangeait. Son cerveau n'a pas comptabilisé ce qu'il a ingurgité. Et son cerveau, n'ayant pas eu ce dialogue avec la partie orale de la digestion, va se mettre en difficulté. Alors, le sucre rapide est présent partout dans notre alimentation. On va le voir, il est présent dans les aliments que l'on sait être sucrés. Mais le pire, c'est le caractère sournois et malhonnête de l'industrie agroalimentaire qui, pour nous flatter, qui pour nous rendre accro, le cache dans des aliments où on ne se rend même pas compte qu'il y a du sucre qu'on appelle en fait le sucre caché. Donc, il y a deux catégories de sucres dans l'alimentation qui sont toxiques, qui ne correspondent plus à la catégorie et à la qualité des glucides que notre corps attend recevoir, qui pervertit le système de régulation en prenant comme complice l'insuline. Ce sont les sucres rapides évidents qui vont nous faire beaucoup de plaisir. On va le voir. Et puis, les sucres rapides cachés. Ceux-là sont encore les plus vicieux, les plus sournois et les plus assassins. Alors, pourquoi sommes-nous tant attirés par le sucre ? Quelle est cette relation ? Déjà, au niveau de l'évolution, on peut vous dire que l'homme a un attrait inné pour le goût sucré. Simplement par une sélection darwinienne. C'est-à-dire que l'évolution a fait que ce sont les individus les plus aptes à se reproduire, à survivre, qui ont été sélectionnés. Et virtuellement, il n'existe aucun fruit sucré qui soit associé à un poison. Or, par contre, et qui soit mauvais pour la santé. Par contre, les fruits qui ne sont pas assez mûrs sont aigres, ne sont pas bons pour la santé et souvent contiennent des poisons. Des beilles qui sont amères contiennent du poison. Alors, vous allez comprendre très facilement comment nous, qui sommes les héritiers de cette évolution, adorons le sucré. Tous les humains qui adoraient la mer et ce qui contenait du poison, ils sont morts. Alors, cet attrait également pour le glucose, c'est le cerveau qui l'a décidé. Puisque le cerveau, il a besoin de glucose. Donc, pour lui, voir arriver du glucose, c'est le nirvana, c'est l'extase. Donc, il y a une relation importante. Ce qui est remarquable, c'est que justement, étant donné que le cerveau a guidé le comportement de l'humain par rapport à cet attrait, à ce besoin de sucre, eh bien, il a établi entre le goût sucré, dès que le goût sucré touche vos papilles linguales gustatives, il y a déjà une activation de signaux moléculaires qui vous donne un plaisir de fou. Vous kiffez grave lorsque vous mangez du sucre. Et ceci va se matérialiser au niveau du cerveau par la production de neuromédiateurs du plaisir qui sont les mêmes que ceux activés par des drogues récréatives comme la cocaïne. On a montré par les neurologues, les neurophysiologues ont montré que lorsqu'on consomme du sucre et de la cocaïne, ce sont les mêmes zones du cerveau qui subissent les mêmes activations. En fait, le neuromédiateur de la dopamine qui lui-même est activé lorsque vous prenez de la nicotine, lorsque vous prenez de l'alcool et lorsque vous prenez de la cocaïne, eh bien, c'est la dopamine. La dopamine qui est un neuromédiateur et qui va activer ce qu'on appelle un circuit de récompense. Il y a tout un travail qui dit voilà, tu prends du sucre, eh bien, c'est génial et tu le refais, tu recommences, parce que c'est trop bien. Donc, vous allez avoir une espèce d'addiction au sucre. Vous allez devenir accro, attiré par ce sucre, ce qui est normal. Alors, bien sûr, le phénomène est beaucoup moins amplifié que ce qui se passe avec la cocaïne. Mais néanmoins, aujourd'hui, certains experts neurophysiologistes, psychologues, considèrent que le sucre rapide doit être considéré comme une drogue dure. Alors que cette drogue dure, elle est donnée aux enfants pendant leurs fêtes. C'est à Nicolas. À Noël, on donne des sucreries. Toutes les fêtes sont associées à l'offrande de sucre parce que c'est un peu des shootings de votre cerveau. Alors, on voit ici l'évolution de la dopamine lorsque vous avez un repas normal. Alors, le cerveau, il est content quand vous mangez. Le cerveau, il est content. Alors, pour avoir ce pic de dopamine, il faut absolument diversifier l'alimentation. Car très rapidement, le cerveau, il s'ennuie. Sauf si vous mettez du sucre. Là, si vous mettez du sucre, du glucose et du saccharose, alors là, le taux de dopamine reste élevé tout le temps. Le problème, c'est que dès que vous n'avez plus de sucre, vous retombez très bas et vous allez vous récipiter vers le sucre. Alors, ceci est assez incroyable. C'est une expérience qui a été réalisée par un professeur de psychoneurologie du collège du Connecticut qui, ils ont montré avec leur assistante, que les bonbons Oreo qui, en fait, étaient restés cantonnés pendant un certain temps aux Etats-Unis, mais qui ont envahi l'Europe et la Belgique. Eh bien, ces biscuits sont huit fois plus addictifs que la cocaïne. Donc, les rats, vous leur donnez de l'Oreo, vous leur donnez de la cocaïne. Et plutôt que de se faire une ligne de cocaïne, ils se font un Oreo. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ici, on dit, voilà, et salut, compagne, j'espère que cette expérience ne va jamais s'arrêter parce qu'ils kiffent grave leur race en mangeant les biscuits Oreo. Que l'on donne aux enfants, que l'on donne aux enfants. En plus, quand ils ne sont pas contents, on leur dit, tiens, prends un Oreo. C'est comme quand vous donnez une sucrerie pour calmer un enfant. C'est comme si vous lui faisiez une ligne de cocaïne. Il faut bien savoir ça. Alors, l'industrie agroalimentaire, bien sûr, va utiliser ceci pour vous rendre accro et pour vous faire acheter de plus en plus ces aliments sucrés. Et le pire, comme on va le voir, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un goût sucré. Vous devez savoir qu'il y a le goût sucré dans la langue, mais on a également, au niveau de l'intestin, des récepteurs au sucre. Donc, le corps sait que vous allez manger du sucre, même s'il n'y a pas le goût sucré. Parce que le goût sucré était supplanté par le sel, dont l'excès est également n'usille pour la santé. Mais c'est une autre histoire. Donc, je pense qu'il est absolument important de bien se rendre compte que ces sucreries, nous devons les utiliser avec parcimonie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Le sucre rapide nous fait plaisir comme un verre de bon vin, comme parfois un bon cigare pour ceux qui en fument un de temps en temps. Mais c'est l'utilisation répétée chronique qui va aboutir à un problème énorme. Mais on va voir les conséquences, d'ailleurs, sur la population humaine. Et rappelez-vous, à cause de ce sucre, à cause de cette modification majeure de la qualité des sucres, sans modification quantitative, c'est 46% avant, 46% maintenant. Mais une modification qualitative, il y a un mort toutes les secondes dans le monde. Un mort toutes les secondes. Vous pouvez compter à la fin du séminaire combien de patients seront bons. Donc, sachons que l'industrie agroalimentaire s'attaque et on ne s'en rend même pas compte à ce que nous avons plus cher, nos enfants qui tombent directement dans le piège et qui, bien sûr, vont rentrer dans l'addiction. Et donc, ce sera très facile pour eux après de prendre des drogues plus dures puisque ce sera le même processus, mais amplifié. Alors, voici un peu ce cycle de l'addiction vicieuse que le sucre rapide va entamer. Donc, vous mangez du sucre, vous avez envie, vous êtes content. Et à cause de ces propriétés addictives, vous allez en reprendre. Le sucre que vous consommez va faire une hyperglycémie. L'hyperglycémie va entraîner, en fait, une baisse de sucre rapidement. Mais vous savez qu'en même temps, vous allez avoir un taux d'insuline élevé. Index glycémique élevé, ça veut dire beaucoup d'insuline. L'insuline va bloquer l'accès aux ressources de votre organomie, à vos réserves. Vous ne pouvez pas vous brancher sur les graisses de vos fesses quand vous avez une hyperinsulinémie. Et donc, vous allez avoir faim puisque vous ne pouvez pas utiliser vos réserves et vous allez remanger. Et vous allez manger quoi ? Du sucre puisque votre cerveau dit « prends du sucre ». Allez, vas-y, prends du sucre. Je jure, c'est bon. Et donc, vous allez avoir ce cercle vicieux et on va voir les conséquences de ce cercle vicieux incroyable qui sont déjà lissés ici. Quelles sont les conséquences de l'excès de sucre sur la santé ? Ils sont multiples et variés. Ils vont être responsables de cette épidémie qui n'a aucune commune mesure avec les épidémies de peste et d'infection. C'est un véritable fléau incroyable. Vous allez voir ça. Obésité et sarcopénie. Vous savez c'est quoi l'obésité ? La sarcopénie probablement moins, mais je vais vous l'expliquer. Le syndrome métabolique est une espèce qu'on appelle les pathologies émergentes de civilisation. On ne parlait pas de syndrome métabolique il y a 50 ans. C'est quelque chose qui a été créé par notre mode de vie, qui a été implémenté par l'industrie agroalimentaire de notre mode de vie. Le syndrome métabolique n'est rien d'autre que l'antichambre du diabète. Le diabète qu'on appelait diabète gras de la maturité. On doit revisiter cette qualification car malheureusement nos enfants souffrent de diabète de type 2. Ce n'est plus un diabète de l'adulte avancé, c'est un diabète de l'enfant. Il y a une explosion également de ce syndrome métabolique et de l'obésité du diabète chez les enfants. Le sucre va créer une condition également extrêmement importante et que touche une grande proportion de la population. Une candidose, on va stimuler la prolifération de champignons dans notre intestin. Et je vous annonce déjà que la conférence de 2016, si Dieu le veut, traitera de l'importance de l'écosystème intestinal et de tous ces microbes qui vivent en nous et qui, finalement, pilotent notre vie beaucoup plus qu'on ne le croit. Le sucre est responsable d'un fléau chez les enfants qui auront des conséquences plus tard. Il est le premier facteur des caries dentaires et des gingivites. Le sucre accélère le vieillissement. Nous verrons ça. Et également, le sucre crée un terrain favorable au développement de cancers qui permet de faire ce lien avec la recherche et avec l'opération Télévy. L'obésité. Qu'est-ce que l'obésité ? L'obésité, c'est un état pathologique caractérisé par un excès de poids essentiellement lié à un excès de graisse. Et cette obésité, il n'y a pas vraiment de bonne manière de la mesurer, à part de faire une autopsie, de séparer la graisse du muscle. Mais donc, en pratique quotidienne, on évalue l'obésité en faisant un calcul savant où on va diviser le poids en kilos par la taille en mètres élevés au carré. Donc, par exemple, 80 divisé par 1,7 au carré. Et alors, vous avez une courbe de BMI qui s'étale de 17 à plus de 40. Alors, vous avez probablement entendu ces débats qu'il y a eu par rapport au fait qu'on allait sanctionner les stylistes qui font défiler des mannequins qui ont un BMI en dessous de 17 qui correspond à une anorexie et qui est associé, bien sûr, à de la morbidité. Mais on considère que le surpoids va commencer à partir d'un BMI ou un IMC, pardon, un indice de masse corporel au-dessus de 25 et l'obésité à partir de 30. L'obésité morbide, c'est-à-dire où la mort est imminente, c'est à partir de 40. Alors, comme je vous le disais, cet IMC n'est qu'indicatif. Et une autre, une bonne manière, c'est de faire une appédance ométrie, c'est-à-dire c'est une technique qui calcule le passage de courant électrique dans votre corps avec des électrons. Et en fonction de la proportion de graisse et de tissu sec, c'est-à-dire os et muscles, on peut mieux établir la proportion de graisse qui va vous donner cette idée d'obésité réelle. Parce que vous allez voir ici deux individus qui ont tous les deux un BMI 31, qui sont tous les deux considérés d'après ses valeurs obèses. Et manifestement, il y en a un qui ne l'est pas. Je ne vous demanderai pas de m'identifier. C'est évident. Et donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas uniquement se fier sur des calculs. Il faut bien sûr examiner le patient. Ici, à la limite, il n'a pas assez de gras parce qu'il prend des hormones anabolisantes. Et ici, il a un peu trop de gras parce qu'il ne prend rien du tout. Alors, obésité, excès de poids par rapport avec un excès de graisse, ça c'est clair, c'est visible, très visible. Par contre, beaucoup plus difficile à voir, mais tout aussi morbide, c'est-à-dire générateur de problèmes de santé, c'est la sarcopénie. La sarcopénie, c'est une diminution de la masse maigre par rapport à la masse graisseuse. C'est-à-dire que la patiente, elle est mince, mais elle est grasse. On voit que, par exemple, ici, on voit cette patiente, elle était un peu pulpeuse. On ne dit pas grosse, on respecte les femmes. Elle est pulpeuse et elle a fait un régime pour perdre du poids. Alors, elle a été attirée par le champ des cirèmes des régimes rapides, diètes protéinées et compagnie. Et elle a perdu rapidement du poids. Par contre, quand on l'analyse, on voit qu'elle a perdu surtout du muscle. Elle est maintenant mince, mais elle est grasse. Tandis que celle-là, on voit, elle a subi, elle a fait une rééducation alimentaire. Ce n'est pas un régime. On ne parle pas de régime quand on parle de poids. Le régime, c'est une invention judéo-chrétienne. C'est une espèce de punition. Tu as mangé, tu as été gourmand, maintenant tu es puni, tu es en régime. D'ailleurs, quand vous dites à un patient, tu es en régime, il vous dit, et j'en prends pour combien, docteur ? C'est comme si c'est une sentence. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de la rééducation alimentaire. C'est-à-dire, vous avez l'opportunité de pouvoir changer votre mode d'alimentation pour être mieux. Et donc, cette sarcopénie, on le voit maintenant avec le printemps qui va arriver, les tailles basses et les t-shirts recous. Vous voyez toutes ces jeunes filles qui d'ailleurs se parallélisent et n'ont plus de hanches. Elles ont juste un bourrelet de graisse qui est gélatineux et qui montre qu'elles se grassifient. Alors, elles font attention, elles ne mangent pas beaucoup de calories, mais elles mangent de mauvaises calories. Elles mangent du sucre, parfois elles se font vomir, mais le problème, c'est que ce sucre se transforme en graisse. Et elles perdent du muscle parce qu'à un moment donné, elles vont transformer le muscle en glucose. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que lorsque vous avez trop d'insuline, que vous n'avez pas assez de glucose dans le sang, le cerveau, il est malheureux et il peut éventuellement utiliser un carburant de secours, que sont les corps cétoniques. Et ces corps cétoniques se font à partir d'acides aminés, ce qui veut dire de protéines, ce qui veut dire que le patient va utiliser ces protéines musculaires pour faire du glucose pour le cerveau. Et on arrive ainsi à des situations catastrophiques de sarcopénie. Alors, ceci va vous montrer l'étendue et la gravité de cette épidémie. Bien sûr, ça représente, vous avez tous reconnu, le continent américain qui est le premier toucher. Mais bien sûr, également, l'épidémie est en train de s'étendre à toute la planète et en particulier à l'Europe. Alors, je vais défiler rapidement les diapositives. Vous allez voir apparaître des différentes couleurs dans les différents états des Etats-Unis. Vous voyez, vous allez voir la proportion d'individus qui sont en surpoids, qui sont en baisse. Donc, en 10, 285, on avait pour les états blancs, on n'avait pas de recensement. Dans les états bleus clairs, c'est 10%, puis 10, 14%. Vous allez voir, maintenant, je fais défiler 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Nouvelle catégorie, plus de 20%, 98, 99, 2000, 2001. Nouvelle catégorie, plus d'un quart. Nouvelle catégorie, 2002, plus de 25% ici, 2003 et 2004. Et on s'est arrêté là parce que sinon, il allait avoir des suicides collectifs. Le problème, ça se sent dans la population générale. Les adultes, on le voit, deviennent très gros. Alors, les Belges, ce qu'on en est, ceci, c'est une photo que j'ai prise avec mon téléphone. Il y a 10 jours, c'est sur un journal qui était dans un restaurant, on avait été manger un peu de sucre pour ne pas changer. Et dans cet extrait de la main, on disait que les Belges de plus en plus gros. Donc, on est en train de suivre ce même chemin des Américains. 48% ont un BMI supérieur à 27 et 14% sont obèses. Alors, le problème, c'est que justement, cette courbe ne touche pas que les adultes, mais est en train de toucher les enfants dès leur plus jeune âge. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, on sait que ce qui se passe dans les premières années de la vie va avoir un rôle déterminant, prémonitoire sur ce qui vous arrivera quand vous serez adulte. Notamment le risque de diabète, le risque d'Alzheimer, le risque de dépression, le risque de cancer. Ce qui se prépare in utero dans le ventre de votre maman et dans les premières années de la vie. Vous voyez qu'aux Etats-Unis, 25% des enfants sont obèses. Alors, on voit ici des enfants qui sont victimes justement de cette escroquerie incroyable. Et ces enfants, ils sont absolument attirés par ces aliments. Parce que justement, on va le voir, les fast-foods sont gorgés de sucres cachés qui vont rendre l'enfant accro à cette alimentation. On voit ici un adolescent typique. Et on voit qu'en fait, il regarde de très près la télévision parce que son acuité visuelle est diminuée. C'est un signe clinique de carence en un sucre en méga 3. Il est évident que ces chips et son soda ne sont pas faits à l'extrait de sardines ou de saumon. Vous imaginez bien. Nous n'avons pas malheureusement de récepteur de récompense par rapport aux brocolis ou aux sardines. C'est pour ça qu'il est très difficile de faire aimer un enfant des brocolis. Il n'y a pas le même circuit. Donc, vous présentez des frites avec du ketchup qui contient du sucre à un enfant et des sardines et des brocolis. Vous allez voir très rapidement ce qu'il va choisir. Alors, on pourrait se poser la question, mais qui est-ce qui est responsable véritablement? Parce que cette épidémie ne peut pas être dure qu'un seul facteur. Alors, ces causes pourraient être génétiques. Lorsqu'on voit ces deux sympathiques jumeaux homozygodes, c'est-à-dire qui ont le même gène, qui ressemblent complètement, qui ont la même moto, qui ont le même derrière, etc. On peut se dire, ben voilà, c'est génétique. Lorsque l'on regarde ce tableau de Botero et qu'on regarde toute cette famille, on peut se dire, ben oui, c'est génétique, sauf que si on est un peu attentif et qu'on regarde le chat, on peut se dire qu'il y a certainement autre chose que le génétique qui va intervenir. Donc, il est évident que l'obésité et sarcopénie sont des situations qui sont générées par de multiples facteurs ou interviennent certainement les facteurs génétiques, mais également le mode de vie, la sédentarité, la mobilité réduite, les traitements médicamentaux. Certains médicaments vont modifier votre appétit. Également des facteurs psychologiques. Le stress peut vous amener à vous rassurer, manger du sucre et modifier vos comportements alimentaires. Mais pour expliquer cette évolution en moins de 60 ans et cette épidémie, vous avez vu l'épidémie en moins de... On était parti de 83, on est en 2004. En moins de 20 ans a augmenté de manière incroyable. Ce n'est pas possible qu'en si peu de temps, le génome, les gènes des Américains, des Européens et des humains aient changé. Et le facteur qui a changé le plus, qui est le plus prépondérant, c'est le fait de manger des aliments à index systémique élevé, c'est-à-dire des sucres rapides, c'est-à-dire du sucre qui a le goût sucré, mais également des carbohydrates ultra raffinés. Alors voici une image que j'aimais bien, qui montre bien les raisons de cette solution. Manifestement, génétiquement, ces deux jeunes individus étaient bien prédisposés. Premier, une belle vie de couple heureux, de jeunes premiers. Et voilà, on mange un petit peu, on se reponde, on ne bouge pas trop, bien sûr. Et ceci est une publicité pour un programme qui vous offre 35 chaînes. Et bien sûr, c'est une satire qui vous montre que ce mode de vie est absolument responsable de ce problème. Et donc, on peut conclure que notre mode de vie, après avoir évolué, est en train de nous faire involuer. Et on pourrait même dire que c'est une espèce de prélude à la disparition de l'espèce humaine. Quels sont les problèmes liés à l'obésité démontrés ? Il y a plusieurs dizaines de milliers d'études et de publications. L'obésité va conduire, en passant par le syndrome métabolique, à l'apparition du diabète de type 2. L'obésité va être liée au développement de cancers, notamment au cancer du côlon, au cancer du sein. L'obésité va être responsable de dépression pour des raisons biologiques, biochimiques, mais également de sociétés. Et le gros, vous devez savoir, aux Etats-Unis, par exemple, il y a tellement gros qu'ils font partie des catégories discriminées. Être gros, c'est comme être noir, hispanique ou asiatique. Et donc, il y a le ministère de l'égalité des chances qui oblige tous les bureaux qui engagent du personnel au niveau, par exemple, public. Ils sont obligés d'engager un pourcentage de gens de couleur, d'hispanique et un pourcentage de gros. Sinon, vous avez des avantages quand vous imaginez où on en est. Donc, parce qu'ils sont discriminés et donc, bien sûr, le regard de l'autre, l'homme étant une espèce qui vit par le regard de l'autre, va jouer un rôle important. Donc, l'obésité est responsable d'amener du sommeil, qui est un des premiers fourvoyeurs de crise cardiaque. Donc, l'obésité est associée, bien sûr, à des maladies cardiovasculaires, infarctus et également accidents vasculaires cérébrales. Le poids d'un obèse ne permet pas aux structures océorans circulaires de supporter pendant longtemps, donc on va développer de l'arthrose et de l'océorartique et des maladies respiratoires, étant donné que les mouvements, notamment des coupoles diaphragmatiques qui doivent chasser cette graisse viscérale, deviennent quelque chose d'incroyable. Alors, pour ceux qui étaient venus à la conférence sur l'alimentation du cancer, on se rend compte que l'alimentation est bien plus vectrice de cancer que le tabac. J'ai bien aimé cette image où les auteurs ont bien montré que finalement, manger des aliments riches en sucre et annexes systémiques élevées est aussi délétère pour la santé que de fumer. Au niveau cancer, 33% des morts par cancer est dû au tabac et plus de 45% à 50% des cancers sont dus à l'alimentation. L'obésité aussi limite le nombre de sports que vous puissiez faire et certains sports sont dangereux. Vous voyez ce monsieur, il a du mal à tenir son bateau dans l'eau. Il y a également des... Vous savez, quand on fume, il y a le tabagisme passif, c'est-à-dire que ceux qui vivent à côté de gens qui fument peuvent en souffrir. Et donc voici quelques photos incroyables où vous voyez que le monsieur ici, il a du mal à respirer. Si vous tombez aux Etats-Unis et c'est fréquent sur un monsieur qui fait partie, qui a un BMI, un indice de masse campanile de 40, vous risquez lors des turbulences d'être écrasé. Et d'ailleurs, ce sont des risques passifs et ça peut être très grave puisque vous pouvez avoir des situations où même il y a des drames qui peuvent se passer. L'obésité est un des facteurs majeurs liés au développement, à l'utilisation de sucre. Mais un autre état beaucoup plus sournois également, c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, sournois, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte et finalement, on tombe dans un système morbide, incroyable. Donc, comme on ne s'en rend pas compte, on n'a pas les moyens de s'en sortir, on ne s'en rend pas compte. Eh bien, cette maladie émergente de civilisation, c'est le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, ce n'est pas vraiment une maladie, c'est un ensemble de symptômes qui sont une prédisposition au diabète, à maladie cardiovasculaire, mais qui se manifestent par des signes. Quels sont ces signes ? L'hypertension, le trop de graisse dans le sang qu'on appelle l'hypertriglycéridémie et l'hypercholestérolémie, la résistance à l'insuline et un diamètre abdominal augmenté. Et en fait, le syndrome métabolique, tous ces paramètres sont dus à une augmentation du taux d'insuline, c'est-à-dire un hyperinsulinisme. Et on n'est pas encore dans le diabète type 2 parce que l'hyperinsulinisme permet de garder la glycémie normale. On ne parlera de diabète, on parlera dans un moment que quand la glycémie n'est plus contrôlée. Tous ces paramètres s'expliquent par l'insuline. On a vu que l'insuline stimule la production de graisse, d'acide gras et de cholestérol. Donc, ça ne sert à rien de prendre des médicaments contre le cholestérol et de continuer à manger du sucre. C'est même une aberration. Pour d'autres mécanismes plus compliqués moléculaires, mais qu'on comprend bien, l'hyperinsulinisme est responsable directement d'hypertension. Et l'insuline va parler directement aux cellules graisseuses qu'on appelle les cellules, le tissu graisseux métabolique, qui est le tissu intra-abdominal associé au viscère. Donc, l'insuline va vous faire grossir le bidou. Donc, l'augmentation du diamètre abdominal est un reflet direct de l'hyperinsulinisme. D'ailleurs, ce tour de taille est considéré aujourd'hui comme le facteur le plus prédictif de problèmes cardiovasculaires. Le bidou dont certains messieurs se vendent d'être un petit coussin de confort, etc., sur lequel madame peut poser sa tête et avoir le moelleux, est en fait une véritable bombe métabolique. Un jour, l'eau vous pète sans que vous en ayez rendu compte. C'est une bombe qui est à retardement, mais qui est à l'origine de la plupart des pathologies dont on va parler. Alors, le tour de taille pour l'homme est considéré normal à 102 centimètres. Et on a tendance à l'augmenter vu l'augmentation, non pas parce que le risque est diminué, mais vu l'augmentation de ce diamètre à cause de l'épidémie d'obésité. Et pour la femme, à 88 centimètres. Avoir un syndrome métabolique, c'est avoir un ticket pour une mort promise. On va tous mourir, mais l'idée, c'est de mourir le plus tard possible en bonne santé. C'est ça, notre objectif. Vivre le plus tard possible en bonne santé. Mourir, la belle affaire, mais vierir, être malade, ça, c'est intolérable. Et bien, quand vous avez un syndrome métabolique, sans que vous en rendiez compte, votre risque de mortalité, toutes causes confondues, est multiplié par 3. Votre risque d'accident cardiovasculaire est multiplié par 7. Donc, ce qui veut dire que plutôt que de s'attaquer au cholestérol qui est une victime considérée comme un tueur en série, mais qui n'est pas un tueur en série, on peut s'intéresser au problème majeur qui est de réduire la consommation de sucre. Mais ça, ce n'est pas intéressant. Parce que le cholestérol, quand vous avez trop, vous pouvez prendre un médicament qui enrichit pas mal de gens, mais le sucre, quand vous avez trop, on ne va pas réduire la production de sucre. Il y a bien trop d'argent lié. De savoir qu'il y a des réunions secrètes des grands producteurs, des grandes sociétés qui veulent éventuellement se déculpabiliser par rapport à cette élimine qui a des conséquences socio-économiques et humaines dramatiques. Alors, dans ce syndrome métabolique, l'insuline joue un rôle pernicieux car l'insuline augmente l'inflammation du corps. Donc, l'insuline, c'est un stimulus inflammatoire. Et à son tour, l'inflammation augmente la résistance à l'insuline. J'ai parlé de la résistance à l'insuline. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cellules deviennent sourdes. Elles n'entendent plus le signal émis par l'insuline qui dit « Eh les gars, il y a du sucre, on se met à stocker » et les cellules ne bougent pas. Alors, comme elles ne bougent pas, le sucre continue à augmenter et le pancréas énerve et crie plus fort, donc produit plus d'insuline. Et on fait de l'hyperinsulinisme et de l'hyperglycémie. D'accord ? Eh bien, cette hyperinsuline va être créée par l'inflammation également. Donc, cercle vicieux. Et également, je vous rappelle que l'insuline est l'hormone du stockage. C'est l'insuline qui transforme le sucre en graisse. OK ? Le sucre est également responsable de diabète. Alors, le diabète, c'est une maladie caractérisée par une hyperglycémie. Il y en a plusieurs types. Je vous donne les deux principaux. Il y a le diabète de type 1, de type 2, il y a le diabète gestationnel. Donc, le diabète, c'est une maladie où le patient a trop de sucre dans le sang. Et quand on dit trop de sucre, c'est trop de glucose, c'est-à-dire une hyperglycémie constante. Alors, voici une situation normale. Vous avez l'insuline en jaune, le récepteur à l'insuline, c'est-à-dire l'oreille qui entend le message, le glucose en bleu, un transporteur du glucose qui s'ouvre ou se ferme, qui fait rentrer le glucose. Ça, ce sont les acteurs, les intervenants. Dans la situation normale, quand j'ai beaucoup de glucose, beaucoup de boules bleues à l'extérieur, le pancréas produit de l'insuline. L'insuline va dire au récepteur, tu sais, il y a plein de glucose, on ferait l'entrée. Il dit, OK, chef, nos problèmes, j'ouvre mes transporteurs, le glucose rentre. Le diabète de type 1 est une maladie sérieuse, qui malheureusement, pour des raisons plus compliquées, est en augmentation, qui est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que le système immunitaire va détruire les cellules qui produisent l'insuline. Souvent, ça se révèle relativement tôt dans la vie, entre 5 ans et 15 ans. Et on va voir souvent le patient qui va soit se mettre à boire beaucoup, soit à uriner beaucoup, polyrie, polydipsie, soit éventuellement avoir des infections, des mycoses. Et cet enfant, donc, on va voir qu'il ne produit plus d'insuline. Plus d'insuline, donc, il n'y a plus moyen, chaque fois qu'il mange du sucre, eh bien, dans son centre du glucose, il ne sait pas le stocker. Il va s'amaigrir, d'ailleurs. On va devoir lui rendre de l'insuline. Ça, c'est le diabète de type 1. Le diabète de type 2, au début, il y a de l'insuline. Il y en a même beaucoup, on l'a vu. Il y a beaucoup trop d'insuline, mais la cellule est sourde. La cellule a un bouchon dans l'oreille. Donc, vous pouvez crier tant que vous voulez. Elle dit, moi, t'as entendu quelque chose. Non, rien du tout. Et donc, voici, ici, il n'y a pas, vous voyez, à la pointe d'interrogation, on n'a rien entendu. Le sucre, le glucose reste à l'extérieur de la cellule. On a une hyperglycémie. Et ceci, c'est le diabète de type 2. À la fin, le diabète de type 2, les cellules en ont tellement marre de travailler qu'après un certain nombre d'années, avoir produit tant d'insuline sans qu'éventuellement, ils aient une réponse, et dit, bon, c'est comme ça, nous, on se tire, on fait prendre prépension. Et donc, le patient n'a plus de pancréas qui fonctionne. Il a un diabète de type 2 insulino-dépendant. Il va devoir se piquer à l'insuline. C'est l'évolution naturelle. Le sucre est responsable de la prolifération dans notre tube digestif d'un hôte qui est présent normalement, mais qui va prendre le dessus. C'est ce sympathique animal qu'on appelle le Candida albicans. En fait, il n'est pas vraiment comme ça, mais je vous invite à le visualiser comme ça que plutôt comme ça, qu'il a l'air tout à fait innocent. Mais en vérité, il est comme ça. Alors, ce Candida albicans, donc, qui est comme ça, qui vit, vous en avez tous dans votre intestin. Je ne sais pas si vous sentez ça chatouille un peu. Ce Candida albicans, il est présent dans les conditions normales à environ 100 unités par gramme de matière fécale. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Il est maintenu, d'ailleurs, il ne prolifère pas, il est maintenu par les bonnes bactéries, par les guerrières. On dit, toi, tu ne bouges pas, sinon on te coupe tes antennes ou tes pattes. Par contre, si vous donnez à manger à ce champignon qui adore le sucre. Il adore le sucre, mais grave de chez grave. Alors, il va se mettre à proliférer et il va prendre la place et tuer les autres bactéries. Et vous allez avoir une candidose colique qui touche environ 40% de la population et qui se manifeste par des symptômes non spécifiques. Donc, c'est-à-dire que pris séparément, on ne sait pas c'est quoi. Mais ensemble, on vous donne une idée que vous avez une mycôme. Voici ces quatre signes que l'on comprend. Vous devez savoir que le candidat Albin-Gans produit environ 35 molécules toxiques qui sont capables de rentrer dans votre corps et aussi capables de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'aller parler à votre cerveau. La fatigue, elle est due à la production d'une toxine qui arrête la production d'énergie par les centrales productrices d'énergie qu'on appelle les mitochondries. Donc, ils envoient un poison. Donc, au lieu de produire 50 kg d'ATP, vous allez en produire 30. Donc, vous aurez 20% en moins. Donc, vous n'allez pas être en forme. Le candidat Albin-Gans, qui est vraiment comme ça, il va également changer la flore et entraîner des troubles du transit, des phases de constipation altérées avec des phases de diarrhée, des flatulences, des glaires dans les seules, etc. Il va vous donner des troubles de l'humeur. Humeur variable, justement, à cause de la production de ces molécules, notamment une molécule qui est produite lorsqu'on a la gueule de bois, qui est l'acétalide, que produit en grande quantité les champignons. Mais également, le champignon qui adore le sucre, parce que vous êtes venu à la conférence et que vous ne dites pas de sucre, eh bien, le champignon, quand vous allez rentrer, il va vous envoyer une substance, il va vous dire, écoute, Jenny, ne l'écoute pas, ce castronovo, va chercher du sucre. Donc, ce n'est pas vous. J'ai une patiente, j'ai eu une fois, qui avait un problème, qui avait tous ces problèmes-là, et je lui dis, madame, asseyez-vous, j'ai une mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas seul. Vous êtes habité. Elle avait plus de 1 million de candida albicase par gramme de sel. Elle était envahie. Alors là, bien sûr, il y a plusieurs traitements. Souvent, on doit prendre des traitements antimicotiques. un très bon aliment contre l'ail, contre le champignon, c'est l'ail. Mais parfois, on ne s'en débarrasse pas, parce qu'ils sont là depuis trop longtemps, et il faut prendre des antimicotiques. Et dans ces conditions-là, il est absolument indispensable de ne pas manger du sucre pendant le traitement, sinon vos amis, là, ils deviennent résistants. Et puis, c'est la galère pour s'en débarrasser. Alors, le sucre, c'est un fléau majeur responsable de caries. OK ? La consommation de sucre fait des ravages, notamment dans les pays et dans les classes socio-économiques les plus défavorisées, non pas parce que le sucre s'attaque à vos dents, mais parce qu'ils alimentent des gentilles bactéries qui adorent manger vos dents. Donc, il est important de réduire la consommation de sucre chez les enfants, et en tout cas, après avoir mangé les sucreries, de se laver les dents. Il est responsable également de gingivite, c'est gingivite inflammatoire, qui peuvent être responsables d'obésité, car l'inflammation, rappelez-vous, va créer quoi ? Une résistance à l'insuline. Donc, une inflammation crée plus d'insuline et l'insuline va faire que vous allez stocker plus. Donc, on peut grassir parce qu'on a une gingivite. On peut être déprimé également parce qu'on a une gingivite. Le sucre va, en fait, vous faire vieillir à l'accélérer. OK ? On va tous vieillir, mais quand vous sucrez, vous vieillissez à l'accélérer parce qu'un des mécanismes qui est impliqué dans le vieillissement, il y en a deux majeurs. Le premier, c'est l'oxydation, c'est-à-dire que vous rouillez. Le deuxième, vous vous caramélisez. En fait, le sucre, le glucose, se lient aux protéines en les modifiant. D'ailleurs, quand on suit les diabètes, patients diabétiques pour voir s'ils sont bien équilibrés, on mesure la proportion d'hémoglobine à laquelle s'est lié le glucose qu'on appelle l'hémoglobine glycée AAC. Eh bien, il n'y a pas que l'hémoglobine qui se glycée. Toutes les protéines vont se glycée et ceci va entraîner à une détérioration majeure. Et d'ailleurs, vous devez savoir que le diabète est considéré comme un modèle humain de vieillissement accéléré. Donc, si vous voulez ne pas vieillir à l'accéléré, évitez les taux de sucre et le sucre rapide en quantité trop importante. Enfin, le sucre et le cancer sont en intime corrélation. Il faut savoir que les cellules cancéreuses, pour une série de raisons, privilégient le glucose. Elles raffolent du glucose, elles sont friandes, elles en ont besoin pour se développer bien plus que n'importe quelle autre cellule. On a montré que si on prend une population et qu'on mesure le taux de la glycémie, eh bien, ceux qui ont une glycémie âgée et élevée vont développer beaucoup plus de cancers que ceux qui n'en ont pas. D'autre part, si on prend des patients cancéreux et qu'on fait deux groupes, ceux qui ont une glycémie basse et ceux qui ont une glycémie élevée, ceux qui ont une glycémie élevée vont mourir beaucoup plus rapidement et plus souvent que ceux qui n'ont pas une glycémie élevée, ce qui montre bien que ce glucose joue un rôle extrêmement important. D'ailleurs, comme vous avez tous entendu parler, on fait des PET scans quand on a un cancer. Un PET scan, c'est quoi ? C'est un examen radiologique spécialisé qui fait en médecine nucléaire. en fait, on vous injecte du glucose radioactif. On vous injecte du glucose radioactif dans la veine et puis une demi-heure après, on mesure la radioactivité. Ici, vous voyez un patient qui a des lésions cancéreuses qui sont visibles. Pourquoi ? Parce que les cellules cancéreuses par rapport aux autres vont absorber tout le glucose très rapidement. Donc, ce qui est une preuve que le cancer va privilégier la consommation de glucose. D'ailleurs, on a montré que de réduire l'accès du glucose aux cellules cancéreuses a un effet anticancéreux et beaucoup d'études aujourd'hui de plus en plus montrent que le jeûne fait de manière intelligente sans excès à une vertu de réduire le risque de développer un cancer et le risque éventuellement qu'un cancer progresse. En fait, vous voulez savoir que notre corps, il est conçu pour vivre des défis. Pour être en bonne santé, nous devons vivre des défis. Nous devons vivre des défis éventuellement alimentaires, c'est-à-dire faire des périodes de jeûne. On a de quoi faire face. C'est savoir qu'on peut vivre jusqu'à 85 jours sans manger, en buvant. Jusqu'à 85 jours. Enfin, généralement, après 20 jours, on commence à être un peu mal, mais il y en a qui ont vécu jusqu'à 85 jours. L'autre défi, c'est qu'on doit pouvoir exprimer son explosivité. On est équipé pour nous battre, je ne vais pas dire d'aller vous battre, et pour éventuellement se défendre. En fait, nos ancêtres, pour survivre, devaient combattre leurs prédateurs, leurs ennemis, éventuellement, également, attraper leur proie, ce qui demande une certaine libération d'énergie. Et enfin, nous devons pouvoir manger des fruits et des légumes naturels et bio qui contiennent des substances qui nous agressent et contre lesquelles nous nous défendons et dont nous avons besoin. Donc, aujourd'hui, on n'a plus aucune de ces agressions. On est cool, mais regardez ce qui nous arrive au niveau de la population. Dernier volet de notre voyage, de notre chronique, c'est que nous devrons nous protéger des méfaits du sucre. Comment ? Eh bien, je vous l'ai dit, le sucre, il ne faut pas le bannir, il faut juste le considérer comme un aliment qui doit être utilisé de temps en temps et de manière avec modération. C'est comme le bon vin, le bon vin, on devrait le consommer avec modération. D'ailleurs, on devrait mettre sur la publicité, vous avez vu les publicités qu'on fait aux Etats-Unis ? Les Etats-Unis produisent par Américain, c'est-à-dire environ 300 millions, 9000 calories par jour, sans considérer l'âge, c'est-à-dire qu'il faut même manger 9000 calories au prématuré de 6 mois. dont je veux dire, il y en a qui en mangent 20 000. Et ils dépensent plusieurs milliards de dollars pour vous inciter à les manger. Un enfant reçoit par an aux Etats-Unis plus de 5000 messages le stimulant à consommer des produits sucrés comme chez nous. Alors, chez nous, il est mis attention, bouger, manger, c'est-à-dire en tout petit, il faut vraiment être tout prêt pour le voir. Alors, les enfants qu'on a vus tout à l'heure, ils sont tout prêts non pas parce qu'ils veulent lire ça, mais parce qu'ils ne voient plus rien, parce que leurs yeux n'ont pas les molécules nécessaires pour bien voir. Donc, on devrait mettre nuit à la santé à consommer avec modération comme quand on le fait pour une publicité, pour une bière ou pour un alcool. On est dans le même cas car le sucre est une drogue qui est nocive. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne devait pas en manger, il ne faut pas culpabiliser, mais mangez-le avec parcimonie. Privilégier, message à prendre déjà chez vous ce soir, les aliments index glycémique bat en dessous de 50%. Vous voyez, le glucose, c'est 100%. Les dates, c'est 100%. Pour rien que dans le Maghreb, on a une épidémie de diabète et d'obésité. Vous devez savoir que je pense que c'est en Arabie Saoudite ou au Qatar, il y a plus de 60% de patients en baisse qui sont diabétiques. En Belgique, il y a 500 000 diabétiques dont 200 000 l'ignorent. Plutôt, si vous aimez bien les fruits secs, l'abricot sec, c'est cool. Les yaourts, sans qu'il y ait trop de sucre, on va envoyer les céréales complètes, tout ce qui est légumine, haricots, lentilles, petits pois, pois chis, c'est fabuleux. Et mieux vaut privilégier les légumes que les fruits. Et quand vous consommez les fruits, prenez des fruits, on va avoir les fraises qui vont revenir, la fraise est un excellent fruit. Sauf si vous mettez 3 tonnes de sucre dessus. Le raisin contient 23 grammes de sucre par portion. Alors, évitez les sucres rapides, cachés. Ça, c'est le plus difficile. Parce que ces sucres rapides cachés, vous n'en avez pas conscience. Et vous ne faites pas le lien. Et pourtant, ils vous font du bien puisqu'ils stimulent la libération de dopamine. Pas par leur goût, mais parce qu'ils parlent à votre intensité en disant, tu sais, on a pris du sucre super génial, ça va bien. Alors, justement, ça tombe bien, je n'étais pas au courant, mais j'ai préparé cette conférence il y a deux jours. Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé a publié le 4 mars 2015 une recommandation qui tend à limiter la consommation de sucre libre, c'est-à-dire rapide ou caché, à moins de 10% de la ration énergétique journalière, 5% dans la mesure du possible. 5%, alors cette recommandation vise à favoriser la lutte contre l'obésité et les caries dentaires. Il a été démontré que si on réduit la consommation de sucre rapide à 5%, il n'y a plus de caries. Les dentistes se sont un peu rebellés contre cette mesure, bien sûr, mais je pense qu'ils ne sont pas tout à fait crédits. Alors vous voyez, on ne se rend pas compte, mais M. Francesco Blanca, un compatriote, écrit « Si l'on prend un bol de céréales le matin, une canette de boisson sucrée et ailleurs sucré, vous dépassez largement cette limite. » On est tous en excès de cette limite, bien sûr. Alors les sucres cachés, une des situations les plus incroyables, ce sont les céréales. Alors ces publicités vous disent que vous mangez des fibres, etc., vous mangez du sucre. Les céréales, ce ne sont rien que des friandises. Ce sont parmi les aliments les plus sucrés. Or on vous dit que vous allez maigrir, etc., vous allez peut-être perdre du poids, mais vous allez grassir. Il y a jusqu'à 50% de sucre dans le produit fini. Alors si vous rajoutez du sucre ou de la poudre de cacao sucré, vous imaginez le problème. Donc vous avez plus de 30% des impôts quotidiens recommandés par une portion de céréales. Les soupes industrielles, vous ne vous mettez pas du sucre dans la soupe, bien les industrielles, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme les produits ne sont pas de bonne qualité, pour augmenter le goût, on met du sel et pour augmenter la stabilité et cacher le sel, on met du sucre. Et donc, quand vous mangez un bol de soupe de légumes, vous avalez 20 grammes de sucre, 4 porçons de sucre et vous faites régime. Vous mangez des... Donc faites votre soupe vous-même, ça ne prend quand même pas trop de temps de peler une carotte, une courgette et un peu d'oignon et de les cuire ensemble. Les fast-food sont également très riches en sucre. Entre 35 et 45 grammes de sucre dans un menu fast-food. C'est pour ça que ça marche très bien. C'est un peu le fast-food, c'est la cocaïne food. Les sodas, là, n'en parlons pas. Bien sûr, le soda, c'est la catastrophe. Le soda, vous voyez le nombre de morceaux de sucre, chaque morceau de sucre faisant 5 grammes que vous consommez lorsque vous buvez en cocaïne. Aujourd'hui, notamment dans les... les cinémas américains, c'est par litre qu'on vous donne le coca. Bien sûr, il faut bien faire passer ces 2 kilos de popcorn et là, aux Etats-Unis, on vous met du beurre parce que le beurre, le sucre, ça marcherait très bien pour rouler après. On vous met du sucre dans les produits préparés, dans les lasagnes, c'est un truc de fou. Donc, on met jusqu'à 10 grammes de sucre dans une lasagne. Pourquoi ? Pour cacher le mauvais goût et le fait d'utiliser du mauvais matériel. Donc, ne mangez pas des plats préparés, s'il vous plaît. Passez votre repas, mangez une pomme, mais ne mangez pas des plats préparés si vous voulez. Restez en bonne santé et les sauces toutes prêtes. L'Américain Hens a eu ce génie de tromper les enfants en leur faisant aimer la tomate en ajoutant quoi ? Du sucre. Une cuillère à soupe de ketchup, c'est un morceau de sucre. Et comme vous pensez que c'est bon pour la santé, vous n'en prenez pas une, vous en prenez 3, 4, etc. Et toutes les sauces, pas que les Américaines, aussi les Européennes, sont bourrées de sucre. Les smoothies, alors là, c'est bien parce que les smoothies nous disent « Moi, je fais régime, fais attention à ma santé. Je bois des smoothies, des fruits qui sont en fait pressés, donc vous pensez avoir toutes les bonnes vitamines. Eh bien, vous devez savoir que ces smoothies contiennent une grosse quantité de sucre rajoutée et bien plus que si vous mangez cinq fois plus du fruit et légumes qui a été utilisé pour faire ce smoothies. Alors, pour pouvoir éviter les méfaits du sucre, il est bien entendu, on peut le brûler ce sucre pour normaliser la glycémie. Il faut avoir une activité régulière. On recommande d'avoir au moins trois fois par semaine 30 minutes et idéalement 10 minutes d'activité sportive tous les jours. 10 minutes avec des moments intenses et des moments plus relax. Par exemple, un exercice qui est très bien, c'est de faire, si vous avez un vélo d'appartement, 2 minutes cool, 30 secondes de sprint, 2 minutes cool, 30 secondes de sprint, 2 minutes cool, vous faites ça, 4 fois, ça fait 10 minutes. Rien que ça, ça va augmenter votre métabolisme de base, ça va normaliser votre glycémie, ça va avoir un impact majeur. Et si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez faire cet exercice-là comme ça, 1, 2, 3, pendant 2 minutes, je ne vais pas le faire 2 minutes, et puis très vite, pendant 30 secondes, vous faites ça 4 fois. Donc, vous n'avez pas d'excusement de dire moi, je n'ai pas d'argent pour faire un vélo, je n'ai pas de la place, ce n'est pas vrai, vous pouvez le faire. Ou bien, dépend bien sûr. Alors, essayez bien sûr de réduire votre masse graisseuse au maximum en allant voir un professionnel qui va vous aider à le faire correctement. Alors, on arrive bien sûr à la fin de notre chronique. L'idée, c'est que le sucre, vous le prenez pour vous faire plaisir, mais il y a bien d'autres moyens de vous faire plaisir. Je vous remercie pour votre écoute, votre générosité. Applaudissements Merci.